Des lettres qui forment le nom de Stendhal à répétition. Et voilà l'auteur du rouge et le noir qui apparaît sur la façade du collège de Fosse. Une nouveauté qui symbolise à elle seule la rénovation de l'établissement. Le collège qui a subi un important lifting a été inauguré ce mardi par les élus de la ville et du conseil général du Val-d'Oise. Des travaux qui visaient à répondre à la vétusté des locaux construits dans les années 60, mais également à les adapter aux besoins des élèves et du personnel. Pour ce faire, la structure même des bâtiments a été repensée à la satisfaction de la proviseur. L'établissement était trop grand, des circulations qui n'étaient pas faciles à surveiller pour le personnel de surveillance. Des locaux mal disposés, un centre de documentation et d'information qui n'était pas du tout accessible avec un fonds documentaire qui était très ancien puisque plus de 30% des ouvrages avaient plus de 20 ans. Donc un lieu inhospitalier pour nos élèves. Aucune salle informatique, des laboratoires qui n'étaient pas du tout adaptés aux enseignements. Coût de la rénovation, 10 millions d'euros. Autre collège à avoir profité d'un sérieux reloucage, celui de Léonard de Vinci à Errani. Ici, il s'agit d'une extension. Suite aux travaux de réhabilitation réalisés en 2012, l'établissement a été agrandi et possède désormais un restaurant scolaire. Des travaux de près de 5 millions d'euros. Prochain gros chantier pour le département, la réalisation de deux nouveaux collèges. Le premier sera réalisé à Herblay en 2016, le second à Pontoise en 2017.